Salut à tous, c'est Benusco et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Lost in Dungeon avec cette fois la présentation de la troisième et dernière classe présente pour l'instant sur le jeu dans l'early access, la classe du charlatan. C'est une classe de type mage donc on va être sur des dégâts à distance à l'opposé complète du chevalier que l'on avait vu dans la vidéo précédente. En termes de statistiques, le charlatan va avoir le même nombre de points de vie et le même nombre de points d'énergie que la chasseresse, par contre au niveau des attributs il va lui être quand même inférieur. On voit ici au niveau de la puissance on a seulement 10 points, 3 points de déplacement et 2 points de défense alors que sur la chasseresse on va être à 15 points de puissance, donc quand même une grosse différence et on va avoir un petit peu plus de vitesse de déplacement et également d'attaque speed. Néanmoins on reste quand même sur le même type de gameplay, bien qu'on ait moins de puissance mais on va être sur des attaques à distance. C'est néanmoins pour l'instant la classe que j'ai trouvé la plus aboutie au niveau des compétences que je vais vous présenter tout de suite. Alors peut-être également en ouverture, donc cette classe-ci le charlatan peut être débloqué en utilisant 150 diamants. Pour rappel on commence avec la chasseresse, on débloque ensuite le chevalier avec 80 diamants et on peut également débloquer le charlatan dès le début pour 150 diamants. Alors au niveau des compétences, on va commencer avec ces deux compétences-ci. On va avoir dans un premier temps, alors je vais le remettre, ouais, attendez, hop, je le remets comme j'ai l'habitude de le faire, voilà. Première compétence qui va être sur la touche espace qui est le hat-trick, qui va être je dirais l'équivalent de l'esquive que l'on a par la roulade sur la chasseresse ou bien du coup de batte de baseball qui va repousser les ennemis que l'on a sur le chevalier. C'est vraiment le le skill qui va nous permettre d'éviter de prendre des dégâts. Donc on va l'utiliser. Voilà ce que ça va donner. On va être sur une téléportation. On va laisser sur le point de notre téléportation notre notre chapeau qui va exploser et faire des dégâts. Donc c'est une compétence qui est super sympa. Il faut savoir juste au niveau de son utilisation qu'on ne va pas se téléporter là où on a le pointeur. On va se téléporter dans le sens où on est en train de se déplacer avec les touches du clavier. Voilà donc c'est une compétence qui est vraiment cool et puis au départ j'ai trouvé vraiment indispensable pour se sortir des problématiques lorsqu'on a beaucoup d'ennemis sur soi. La deuxième compétence donc qui est disponible depuis le début donc Magic Blooms. Donc avec cette compétence on va on va envoyer plusieurs projectiles. Ça coûte seulement en plus 20 points d'énergie donc c'est pas excessif. En sachant que ça va faire beaucoup de dégâts et qu'en plus ça va permettre de ralentir les ennemis. On a un cooldown qui est assez court également. On va dire 4 secondes donc ça reste assez court. Et ce qui est intéressant également c'est que si on se trouve à proximité d'un ennemi, qu'on soit sur un petit mob ou sur un boss, à ce moment là, nos projectiles, les 5 vont toucher l'ennemi et chaque projectile va lui faire des dégâts. Donc ce qui peut faire pas mal de dégâts cumulés. Donc compétence vraiment intéressante. Sur le charlatan c'est là où pour moi on a le plus, j'ai envie de dire, de possibilités au niveau des skills. Alors qu'au niveau de la chasseresse ou du chevalier, pour moi il y a deux à chaque fois deux ou trois compétences viables et le reste ce n'est pas vraiment utilisable. Compétence suivante donc Magic Pourses. Alors je vais le mettre ici sur mon clic droit. Donc c'est une compétence qui va permettre d'envoyer des projectiles en continu de ce type là. Et donc voilà qui va consommer du mana, de l'énergie sur le temps. Donc c'est une compétence qui est vraiment puissante, surtout lorsqu'on a trouvé la relique qui permet de faire reculer encore plus les ennemis. On les garde en distance en utilisant ça. Ce qui va être plutôt difficile par contre sur cette compétence, c'est qu'on est sur une compétence assez statique. Lorsqu'on la lance, on ne peut pas bouger, on reste sur place. Lorsqu'on l'arrête, on a un petit temps également avant de pouvoir se déplacer. Donc du coup, les ennemis notamment qui vont envoyer des projectiles, ça va être assez dangereux puisque le temps qu'on arrête la compétence, on referme le livre et qu'on bouge. La plupart du temps, on va quand même prendre les dégâts. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça fait quand même pas mal de dégâts, même si ça consomme pas mal de mana. L'autre problématique, ça va être aussi parfois d'essayer de lancer la compétence. On se dit ah non, pas maintenant, on bouge. Et alors là, on a nécessairement un cooldown qui est assez long et du coup, il va falloir attendre la fin du cooldown pour revenir sur la compétence. Ce qui est intéressant, avec cette compétence-là, je dirais, comme celle d'avant qui envoie les cinq projectiles, c'est qu'elles sont utilisables à la fois sur des mobs en single comme sur des boss. On va pouvoir faire des dégâts avec ces deux compétences, que ce soit du boss ou du petit mob. Ensuite, on va avoir ici « Four degrees of space ». Donc ça, je vais vous le présenter. En fait, on va poser un carry au sol. Si des amis se trouvent à l'intérieur, ils vont être bloqués dans le carry et vous l'avez peut-être vu, il y a un moment, ici, ça va faire des dégâts à tous les ennemis qui se trouvent soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du cube. Donc ça peut être sympa, surtout lorsqu'on commence à avoir pas mal de mobs. On les emprisonne. On peut leur mettre des projectiles à l'intérieur. Par contre, eux aussi peuvent nous envoyer des projectiles. Ça consomme, par contre, pas mal de mana, d'énergie, 30 points. Et puis, j'ai également noté que lorsqu'on était sur des boss, mini boss ou des boss de map, c'était pas super efficace. Ça faisait pas énormément de dégâts. Par contre, l'intérêt, c'est qu'on le pose assez rapidement. Vous voyez, on est arrêté juste un instant, mais on n'est pas trop statique avec cette compétence. La compétence suivante que je vais placer plutôt ici sur la barre espace, donc Taylorin. Alors, ça va être compliqué de le montrer ici, mais dans tous les cas, c'est une des compétences que j'utilise et que je vais vous montrer dans le run qui va suivre. Donc, je le mets sur la touche espace. Effectivement, je sacrifie la téléportation puisque dans tous les cas, il nous faudra quand même une compétence de dégâts et une compétence plutôt de défense. Et celle-ci, je la considère comme une compétence de défense. On va claquer dans les doigts et ça va immobiliser tous les mobs qui se trouvent devant nous. Ça, c'est bien à noter. Si un mob est ici derrière nous et qu'on est tourné dans ce sens-là, ça va pas le stun. Et donc, on va tous les immobiliser et on va pouvoir leur faire des dégâts à notre aise. Ça consomme pas énormément de mana. On va être sur 15 points et puis le cooldown est assez court. Donc ça, c'est une compétence que j'utilise, surtout à noter qu'elle fonctionne sur les boss. Dernière compétence, Lightning Chain. Alors là, on va envoyer un éclair et donc cet éclair va se répercuter sur les cibles qui se trouvent autour, sur les petits mobs qui vont se trouver autour. Alors, c'est une compétence qui est assez sympa, je dirais, au niveau visuel. Par contre, deux problématiques à ça. La première, c'est que les dégâts sont excessivement faibles. Donc, il va vraiment falloir l'envoyer à répétition alors qu'on a quand même un cooldown, je sais pas, de 2 secondes. On doit être immobile en plus pour le lancer, mais ça fait très très peu de dégâts. Et le problème, c'est que lorsqu'on va arriver sur un boss, on va devoir du coup utiliser notre coup de base pour faire plus de dégâts en single hit sur un boss. Et ça va être vraiment trop trop long. Voilà. Donc, moi, les compétences que j'utilise pour l'instant, je dirais qu'il y en a plusieurs que je trouve vraiment sympas. Soit Magic Blooms, soit Magic Pourses. Et je vais plutôt prendre celui-là pour vous le montrer dans la partie qui va suivre. avec... Oups. Alors, ça, je le mets ici. Voilà. Et donc, avec Taylorin à la place de Hatrick pour la compétence défensive. Voilà. Écoutez, on va partir sur un run. Tout comme pour la chasseresse et le chevalier, on va s'arrêter au premier mini-boss, ce que j'appelle l'homme pierre en mousse. On est parti. Alors, on va fouiller, là, simplement, les jarres. Euh... TNT. La tentacule. Allez, on va prendre ça. Ah, je suis full. D'accord. J'avais pas compris ce qui se passait. Bon, ça, on va le laisser. Voilà. Donc là, hop. Je stun, entre guillemets, les ennemis. Et ça va me permettre, par la suite, de pouvoir les attaquer à mon aise. Même si j'ai une compétence qui est assez statique, là, avec le faisceau de projectiles, étant donné que les mobs sont stun, ou figés plus précisément, eh bien, je peux me permettre de les attaquer à mon aise. Et après, on a toujours le coup de base, pour pas reprendre le cooldown. Hop. Donc voilà. Vraiment sur le charlatan, c'est là où, pour moi, on a les compétences qui sont les plus viables et le plus de choix de build, entre guillemets. Item full. Alors ça, c'est quand même assez intéressant. Qu'est-ce que je pourrais bien enlever ? On va enlever ça. Ça, je vais le prendre. Compétence de dégâts, c'est toujours utile sur les boss, pour pas que ça traîne trop. Voilà. Comme ici, hop, je fige finalement la salle. On a un effet du stun qui est assez grand. Ça va pas aller, bien sûr, jusqu'au bout de la salle. Mais on va dire que, à la moitié de la salle, si je me trouve ici, l'ensemble des ennemis vont être figés. Alors là, par contre, voilà. Ça, c'est une des problématiques. C'est qu'il faut bien que tous les ennemis se trouvent devant nous, ou du moins du côté où on va lancer la compétence. Donc c'est un coup à prendre pour que ça fonctionne. Et toujours garder en tête que lorsqu'on va arrêter la compétence, il y a un petit moment entre l'arrêt de la compétence et le fait qu'on puisse bouger à nouveau. Ce qui fait que c'est souvent là où on va prendre des dégâts. Voilà. Là, typiquement, à nouveau, j'ai fait ce qui n'est pas à faire avec ce build. C'est-à-dire lancer la compétence du mauvais côté et puis après, commencer à lancer mon attaque et l'arrêter juste derrière. Alors là, j'ai pris pas mal de dégâts. Après, vous pouvez également utiliser le stun et puis faire des dégâts avec le coup de base. Puisqu'on a quand même un cooldown qui est super rapide. On a une bonne portée en plus avec cette compétence du charlatan. Alors bon, on a par contre deux potions de vie. Donc ça, c'est une bonne chose. Voilà. Contrairement au chevalier également, on peut faire exploser à distance les barils de poudre. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le masque de ninja. Alors ça, c'est intéressant. Voilà. Il va augmenter l'impact sur des ennemis. Ce qui va nous permettre de plus les faire reculer. Ça va être super utile avec la compétence qu'on a ici. Comme je vous l'avais dit, généralement au niveau des reliques ou des consommables, on a des reliques et consommables qui vont être mieux adaptées à certaines classes. Sur le chevalier notamment, c'est tout ce qui va être les dots, les damage on time. Pour mettre un coup d'épée et puis partir et laisser le dot faire son travail. Sur le charlatan, ce qui va être intéressant, c'est ce système où on va pouvoir plus repousser les ennemis. Alors là par contre, on a tout one shot. Je vais détruire l'herbe pour essayer de trouver des points de vie. Et on va aller détruire le Niara. Est-ce qu'on tentacule, on est full ? Est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose au niveau de la vie qui pourrait... Oh oula, je vais enlever plutôt ça. Puisqu'on doit sacrifier une partie de notre vie et je n'aime pas du tout ce type de compétences. Je m'attendais à ce qu'il y a des ennemis qui pop ici. Voilà, là on se débarrasse assez rapidement des mobs dans la salle grâce à ça. Donc du moins, on peut en enlever certains et alors après avoir l'esprit plus tranquille pour gérer ce qui reste. Le dodge, je vais l'enlever et je vais prendre plutôt la bombe. Alors qu'est-ce qu'on a ? Lightning, bombe, est-ce que j'en ai une ? C'est intéressant d'acheter des choses que l'on a déjà parce que ça va se stacker et on ne va pas avoir besoin d'un nouvel emplacement. Par contre là, je n'ai rien. Ce que je vais faire, je vais acheter le sac d'or. Je vais poser ça le temps de l'utiliser. Voilà, et du coup le reste, je vais le laisser. Il n'y a rien de vraiment intéressant, il n'y a pas de relique. De toute manière, la relique, je ne pense pas qu'on aurait pu l'acheter vu qu'on a seulement 46 gold. Je vais garder pour l'instant les popos de vie. Ouais, alors là, voilà. Typiquement, là, j'aurais mieux fait d'essayer pendant que les deux étaient... Hop, j'ai failli refaire la même chose. Pendant que les deux ennemis qui n'ont pas d'attaque à distance sont immobilisés, essayer de tuer celui qui a les attaques à distance pour pouvoir après, hop, jeter mon sort tranquillement. Allez, en espérant qu'on ait une bonne relique. Alors, on a de la vie. Donc je vais peut-être poser ça, je vais la prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc l'épée du froid. On va pouvoir friser les ennemis lorsqu'on les attaque, les gelées. Alors ça, c'est intéressant aussi. Et ici, augmente les dégâts magiques. On va prendre ça plutôt. Hop, on va miser sur les dégâts. Voilà, un petit point de vie, c'est toujours ça de pris. Sachant que là, sur la chasseresse et sur le charlatan, on n'a pas le système de régénération de vie qui est assez lent, mais qui est existant sur le chevalier. Ouais, voilà. Et là, je me suis pris du dégâts malgré le fait que j'ai un peu essayé d'anticiper. Ça n'aura pas été suffisant. Ouh là. On a un repop. Ouh là, ça se passe très mal. Voilà. Oui, en plus, j'ai lancé mon stun du mauvais côté. Ah là là là. Je vais prendre une popo tout de suite. Stun. On dégomme. Allez, avec le boost de dégâts magiques, là. Voilà. Il va nous falloir, bien sûr, reprendre de la vie assez rapidement. Sinon, on n'arrivera jamais à passer le premier boss. Bah allez, on va prendre la popo de vie. Alors là, une nouvelle fois, j'ai mal joué. J'ai lancé le tir juste derrière un rocher. Voilà. On a le boss qui est juste au bout. Je suis en train de me demander si ça vaut le coup. Ouais, allez. On va aller farmer la dernière salle. Voilà. Donc, c'est vraiment de l'entraînement. Normalement, ça devrait se passer comme ça à chaque fois. Mais ce qui n'est pas le cas. Je regarde si on n'aura pas un petit peu de vie à nouveau. Non. Donc là, ça va être tendu. Il va falloir vraiment faire beaucoup de dégâts assez rapidement et puis jouer assez save. Assez save, se souvenir qu'on a un délai lorsqu'on arrête la compétence multiprojectile pour ne pas se prendre les dégâts. Voilà. J'immobilise. J'envoie la sauce et j'arrête assez rapidement pour pouvoir bouger. J'ai mal à réussir, là. On va poser ça s'il pouvait se focus dessus. Voilà. Donc, vous voyez que sur un boss, c'est quand même fort utile d'avoir ce type de compétence alors qu'avec certaines autres compétences, c'était excessivement long. Voilà. On l'a déjà terminé. Donc là, pour faire des runs meilleurs, ça va être surtout prendre l'habitude d'utiliser cette compétence juste après les avoir stun avec notre claquement de doigts. Voilà. Bah écoutez, c'était donc la dernière vidéo de présentation des classes de Lost in Dungeon. En tout cas, dans cet early access, d'autres classes sont à venir selon les développeurs pour la release finale. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt soit pour un nouveau let's play sur YouTube ou en live sur Twitch. Salut !